ça y est on est parti pour les 30 km urban trail tour coin roubaix ta coin donc là il pleut bon c'est de la neige fondue donc j'espère que ça va aller ça a l'air de s'intensifier un petit peu sur la caméra il va sans doute y avoir quelques cristaux de glace donc là j'ai mis en route le gps voilà donc c'est parti pour trois kilomètres bon pour l'instant ça va il fait froid mais on se réchauffe vite il n'y a pas trop de monde dans les rues quelques-unes alors quand il fait froid moi j'aime bien parce que ça rafraîchit ça évite que le corps monte en température trop vite et au final on court mieux la boulangerie donc là on descend vers l'adol bon voilà les amis on est sur le bord de la gueule donc là vous avez roubaix donc les lumières de roubaix et la voie rapide qui longe le canal et là tout droit par là bas on va rejoindre ou à ce cal pas d'abord marquant marquant barreux ou à ce cal et croix par la suite donc là j'ai mis un petit coup pilote pour pouvoir être visible devant et puis aussi un petit coup pilote pour être visible derrière donc ça je vous conseille quand vous partez en run le soir prenez de quoi vous éclairer et surtout être visible c'est l'important n'oubliez pas aussi une frontale pour les endroits très sombre qui arrivera tout à l'heure quand on arrivera dans une partie du canal où il y aura plus du tout d'éclairage public donc la neige s'épaissit pas la pluie de neige s'épaissit donc ça va tourner à la neige je pense et puis voilà allez on y va c'est parti on va je sais pas si on voit grand chose là parce que parce qu'elle fait vraiment noir la frontale elle est très utile et je suis en train de longer le canal il ya d'énormes flaques d'eau donc à partir de maintenant j'ai officiellement les deux pieds trempés bon ce que vous voyez ici là c'est une des parties restantes de ce qu'on appelle ce qu'on appelait avant le palais indien donc le palais indien c'est une maison des années 20 et 30 inspiration très orientale hindouiste donc il ya une partie ici qui reste encore debout faut savoir que tout le pâté de maison c'était le palais indien et ça a été détruit pour construire du neuf donc au bout de la rue il ya encore une maison semblable à celle ci qui fait en fait office de deuxième entrée du palais indien donc là ici c'est encore une maison qui encore habité c'est ce qui reste de ce fameux palais indien c'était la petite minute architecture allez on est reparti bon j'ai mis les jours est en train de se lever le jour se lève et la neige redouble le vent se lève vraiment ça pique au visage et la neige est en train de tenir bon bah c'est cool là on va arriver au centre commercial carrefour carrefour la lumière la lumière de noël dans quelques heures des gens vont se précipiter à l'intérieur pour faire l'achat de noël car d'ailleurs c'est exceptionnellement ouvert c'est dimanche Bon les amis, là on est à Croix, Croix et on irise vers Ouescale, pour rejoindre ensuite le grand boulevard et le Parc-Burbieux. C'est quand même beau la ville cantineige, j'ai l'impression que ça purifie un petit peu, voilà donc on arrive à Ouescale. Bon les amis, je vais vous faire voir quelque chose qu'on ne voit que cantineige, regardez. Voilà, ici est passé à Stimo. Bon, moi je fais un petit coucou à la petite Léane, à la petite Chloé, à Violette et à Julien qui habitent là juste derrière, dans la Grande Tour. Voilà, là-bas au 14ème étage, tout en haut, donc ils sont en train de dormir. Donc, salut ! Voilà, je continue. On est au Parc-Burbieux, donc sur la deuxième partie du parc, parce que la première partie elle est bloquée par des travaux. Ici, on se trouve sur le parking de la lettrie, l'ancienne lettrie, c'est une lettrie qui existait dans les Alevas. Voilà. Alors, voilà, ici c'était la lettrie. Donc, il faut savoir que le parc Barbieux, c'est un parc public, maintenant, mais du temps de son propriétaire, c'était un parc privé, d'une famille très riche. Ça demeure, il sera là, je pense pas là-bas. Et la commune s'en met ensuite à accaparer, pour en faire un parc public. Voilà, je suis en train de longer la voie du tramway. Donc, le tramway est terminus sur Eurotéléport, qui se trouve à la Marobé-Centre. On va y arriver d'ici 5 à 10 minutes. Carrefour City. Regardez-moi ces toits, magnifique. Ici, vous avez les archives nationales du monde du travail. Toutes les entreprises de France viennent déposer leurs archives. On peut retrouver là des archives de ce monde du travail pour les enseignants-chercheurs, les historiens, etc. Et donc, juste en face, par contre, là, vous avez l'Université Technologique, l'Institut Universitaire Technologique de Roubaix. Ici, on a l'exposition du travail. Voilà. La foire commerciale de Lille. Donc, ici, on a, par contre, l'école supérieure d'infographie. Donc, c'est Paul 3D. Donc, là aussi, qui témoigne du savoir-faire technologique en image de synthèse de la ville de Roubaix. A savoir qu'on a arrombé également l'entreprise Ankama, qui a son siège social ici, et ses studios. Donc, voilà. On est à l'entrée de cet Institut National du Monde du Travail. Vous voyez, un bâtiment. Donc, là, on a vraiment une façade. Bon, là, c'est une façade ajourée. Donc, on voit les bâtiments derrière. C'est vraiment excellent. Bon, ben, j'ai plus de batterie sur ma petite Ghostport. J'ai du mal la charger hier soir. Donc, je termine avec mon téléphone. Bon, on aura peut-être une meilleure image, du coup. Mais bon. Alors, voilà. On est toujours à Roubaix. Donc, là, on a Eurotéléport. Donc, la grande station de bus du centre-ville de Roubaix. Et puis, par là, on rejoint, donc, le canal et la condition publique. Voilà. C'est parti. Bon, ben, voilà. On est arrivé de nouveau sur le canal de la Deul. Donc, si je pense cette direction-là. Bon, là, ici, vous avez l'écluse. Si je pense cette direction-là, je remonte vers Tourcoing-Centre. Donc, les conditions sont en train de s'empirer. Là, il fait vraiment très froid. J'ai les mains gelées. Bon, le reste, ça va. Je n'ai pas froid. Pas trop. Mais c'est les mains, c'est les doigts qui commencent à morfler. Les extrémités, on va dire. sur le canal de toute façon. Donc, là, j'ai les mains complètement trempées. Regardez. J'ai les gants. J'ai les gants qui se nuattent. J'ai plein d'eau. Donc, j'ai froid aux mains. Voilà. Donc, les scooters roulent sur le trottoir. Il y a de la neige partout. Bon, ben, voilà. Là, on est arrivé. Je suis arrivé à Tourcoing. Donc, là, on a la mairie de Tourcoing. Donc, la maison, c'est par là. C'est à peu près 300 mètres. Donc, on a terminé la trace. Bon, j'ai un peu abrégé. J'ai abrégé le trajet de 2 km. Parce que là, au niveau du sol, ça devient... C'est de la... de la gadoue. Donc, c'est très glissant. En dessous, l'eau est en train de givrer. Je me vois ici sur le parking François Mitterrand. Bon, voilà. On a terminé la course. Donc, voilà les statistiques. je pense que vous voyez, 28 km 30, 3h40, 49, donc 28 km 30, en 3h49, alors j'ai mis ma clé, quelque part ici, et voilà, on n'aille,